bonjour à vous amis Capricorne et ascendant Capricorne j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies de façon générale pour la semaine du 17 au 23 mai allez c'est parti n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail allez qu'est ce qui vous attend pour vous pour cette semaine du 17 au 23 mai nous avons la première carte qui nous parle des métiers de bouche service restauration hôtellerie on nous parle ensuite d'humilité alors là je vais vous montrer les chiffres parce que les chiffres me parlent de temps en temps là on a le 7 et ici 5 plus 2 ça fait 7 on a deux fois le chiffre 7 après concrètement ça veut dire quoi le fait d'avoir deux fois le chiffre 7 en soit et bien ça veut rien vraiment rien dire de spécial mais si le chiffre 7 et le 7 fait penser dans les casinos lorsqu'il faut avoir les 3 à 7 pour décrocher le jackpot et peut-être que cette histoire de jackpot va vous parler au niveau financier voilà vous allez vous au niveau financier en plus là c'est marrant parce qu'on nous parle de comptabilité de gestion de finances vous voyez au moment je retourne cette carte et bien il y a justement ça ça parle de finances vous allez au niveau alors peut-être que par la suite dans le tirage ça parlera autrement mais il y aura une amélioration de vos finances significative pardon il est possible que vous soyez à votre compte et que pour le moment vous voyez pas d'évolution vous voyez rien qui ça n'avance pas que votre activité comme si que pour un moment vous avez l'impression que votre activité c'est pas qu'elle est rentable mais qu'elle manque de rentabilité parce que vous savez que parce que voilà vous êtes conscient ou consciente que dans votre activité il faut donner il faut s'investir et que le temps que vous investissez il n'y a pas un seuil de rentabilité à l'heure mais en tout cas ça manque de rentabilité enfin ça manquait de rentabilité parce que là on voit que ça y est les finances vont enfin il y aura de nouveau des rentrées d'argent et ça peut concerner également justement la restauration l'hôtellerie mais ça peut concerner et bien les services peut-être que il y a des gens que vous connaissiez qui vont faire de la pub pour vous et c'est pour ça c'est grâce à votre entourage ou à un nouvel entourage que il y aura une nette amélioration maintenant une amélioration significative parce que il y a des personnes nouvellement arrivées dans votre entourage dans votre vie et ce après avoir vous êtes écarté après avoir fait du nettoyage dans vos relations et bien ces nouvelles personnes et bien vont voilà vous vous ont conseillé alors peut-être que ces personnes vous connaissez déjà mais que vous ou qui vous connaissent mais que vous vous les connaissez pas parce qu'ils vous connaissent à travers votre travail à travers votre métier mais que vous vous les connaissez pas vous ne les avez jamais vus et qu'on vous a conseillé vous n'avez jamais vu ces personnes vous voyez c'est des personnes que vous n'avez jamais vues vous n'avez jamais entendu parler mais eux vous connaissent parce que par exemple ils sont fans de vous ils vous suivent ou ils ont déjà peut-être vous voyez peut-être que vous tenez à une boutique en ligne et que ces personnes vous ont conseillé vous ont conseillé à leur entourage de plutôt commander chez vous alors que des marchands mettons de ce que vous vendez il y en a plein d'autres mais qu'ils vous ont conseillé parce que il y a ce côté où le collier est bien emballé que ça arrive en très bon état que la livraison est très rapide alors quand je dis très rapide c'est pas forcément 24h même si mettons la livraison elle se fait en une semaine voilà on peut estimer quand même que c'est très rapide parce que ce n'est pas à moi et que des fois voilà selon où on habite la livraison peut mettre une semaine par exemple on ne reçoit pas forcément à chaque fois au bout de 24 ou 48 heures mais qu'en tout cas eh bien vous tenez vos promesses dans les délais de livraison allez on continue le tirage et vous voyez il y a ce côté grâce à votre professionnalisme que justement voilà il y aura ce côté de bouche à oreille et que d'un seul coup vous aurez plus de commandes qu'avant et vous allez vous demander mais c'est bizarre d'avoir autant de commandes qu'avant et vous voyez ce côté commandes en ligne il y a ce côté également peut-être que vous faites de la vente à emporter comme on dit dans les snacks etc et que c'est des gens qui viennent vous ne les connaissez pas peut-être que vous ne l'avez jamais vu parce que vous peut-être que vous êtes toujours en cuisine et que du coup c'est pas vous qui servez les gens qui prenez les commandes mais ces gens là eh bien vous ont conseillé sur les sites où on donne des avis sur les sites de comparaison et que au fur et à mesure petit à petit ça vous a ramené justement du monde et des fois il est utopi d'une personne qui donne son avis dans mettons voilà sur une page sur facebook mettons sur votre page à vous ou sur le compte facebook de votre restaurant de votre restauration rapide et que des gens qui vont dire tiens je la connais je lui fais confiance et du coup en ayant confiance en la personne vont lui faire confiance et vont y aller et étant donné que cette personne va approuver justement va recommenter en disant oui en effet cette personne en la nommant a raison en effet moi j'y suis allé et c'est vraiment ils sont vraiment rapides et voilà ils sont vraiment efficaces et voilà en plus c'est convivial c'est agréable d'y aller j'y suis jamais allé c'est la première fois que j'y allais et je vous assure que j'y retournerai vous voyez moi il y a cette notion par rapport au click and collect et c'est pour ça voilà ce côté étranger parce que c'est un endroit que vous n'aviez jamais été peut-être que c'est un restaurant étranger peut-être que c'est dans un restaurant chinois un restaurant thaïlandais un restaurant indien ou je ne sais quoi à laquelle vous n'aviez jamais mis les pieds mais là avec le click and collect vous dites bon je vais le faire de toute façon il y a juste à commander sur internet on y va ou alors vous téléphonez vous commandez vous allez chercher les produits et du coup vous dites que lorsque ce sera possible et bien vous viendrez manger sur place et vous emmènerez enfin pas vous mais les clients emmèneront d'autres personnes emmèneront justement des amis à eux ses amis et vous voyez petit à petit eh bien vos affaires vont marcher vont avoir du succès votre reprise votre restaurant aura davantage de succès qu'avant allez on continue événement à venir oui parce que dans les 6 mois les affaires vont reprendre pour vous allez je vais les prendre justement j'étais en train de me dire allez encore une ou deux cartes et là il y a au moment où j'ai pensé deux cartes allez hop en même temps qu'ils sont tombés enfin qu'ils ont volé carrément on a ce côté mauvaise attention attention justement à la jalousie attention à à ne pas raconter à qui vous allez parler justement que les affaires marques votre entreprise fonctionne parce qu'il y en a par jalousie pourraient vous faire de la contre-pub et le fait de vous faire de la contre-pub eh bien pourrait faire de nouveau baisser à nouveau votre chiffre si mettons il y en a qui se mettrait à plusieurs ou alors il suffit qu'une personne se crée plein de faux comptes sur mettons sur facebook et vous ne met que des avis négatifs en se croire que voilà que c'est pas bon en mettant que les choses négatives et bien voilà faites attention à qui vous en parlez attention voilà c'est pour ça qu'il y a ce côté humilité parce que vous n'allez pas vous emballer en gros on va dire ce qu'on nous conseille dedans dans ce tirage peu importe le domaine concerné au niveau professionnel mais lorsque vous allez avoir votre vous allez voir vos revenus votre trésorerie et bien évoluer gonflé eh bien gardez ça pour vous parce que ça va créer de la jalousie et que voilà ça va ça va jalouser ça va jalouser pardon je dirais là potentiellement la concurrence voilà c'est ce que je ressens débrancher le mental voilà par rapport à ça par rapport au fait que les affaires eh bien fonctionnent d'un seul coup il y a un rebond et les affaires bondissent comme ça d'un coup il y a une évolution incroyable d'un coup parce que peut-être que pendant plusieurs mois et c'est compréhensible eh bien les rentrées d'argent il y avait très peu il n'y avait pas du tout de rentrées d'argent et que là d'un seul coup ça bondit ça bondit même avant davantage il y a une rentrées d'argent qui est plus importante qu'avant le confinement eh bien ne vous posez pas la question pourquoi pourquoi c'est bizarre d'un seul coup d'avoir de faire autant de chiffres c'est bizarre d'un seul coup d'avoir autant de clients vous voyez à ce côté c'est bizarre et eh bien ça ne vous posez pas de questions les choses évoluent vous voyez les choses se passent très bien pour vous les affaires ça cartonne eh bien ne vous demandez pas pourquoi est-ce que est-ce que votre entreprise cartonne soudainement voilà j'ai envie de dire ça marche très bien eh bien félicitations tant mieux tant mieux pour vous mais ne vous posez pas la question et n'essayez pas moi ce que je ressens également c'est ne demandez pas autour de vous ou à la concurrence eh au fait toi aussi en ce moment ça marche très bien parce que t'as vu enfin moi personnellement voilà mon restaurant en ce moment il cartonne alors que par exemple à la même période il y a deux ans il n'y a il n'y a pas autant de chiffres que je fais maintenant parce que maintenant je fais peut-être que vous voyez vous seriez tenté de divulguer un chiffre ou en tout cas le fait de divulguer de divulguer rien du tout parce que ce côté divulgation c'est un peu comme divulguer des informations confidentielles et en effet il y a des choses qui sont confidentielles dans chaque entreprise et et qu'il y a ce côté de la première angé le côté professionnel et l'amitié parce que en toute amitié eh bien vis-à-vis de vos amis vous pouvez même des amis qui travaillent dans le même domaine que vous vous pouvez parler de certaines choses vous pouvez parler de boulot mais pas divulguer certaines informations je dirais sensibles parce que si mettons vous êtes amené à dire ça marche très bien voilà on fait on a beaucoup de clients et tout là les affaires reprennent etc eh bien ça pourrait jalouser justement un de vos amis ou de vos amis qui va se dire mais c'est bizarre parce que moi c'est pas du tout ce que je ressens moi même si les affaires la reprennent mais pas au point de m'en réjouir pas au point d'ouvrir une bouteille de champagne vous voyez c'est pour ça attention gardez voilà gardez cette gardez ça pour vous et gardez cette humilité et évitez de même si vous serez tenté mais évitez de le crier sur tous les toits de dire mettons mettons je sais pas moi je ressens également par exemple une publication sur facebook sur le facebook de l'entreprise merci pour tous les nombreux clients qui viennent qui nous font confiance actuellement et merci beaucoup pour voilà toutes les commandes que nous avons en ce moment etc etc maintenant gardez ça pour vous parce que un concurrent qui va lire ça il va se dire c'est bizarre moi j'ai pas autant de moi ça marche pas autant que ce que lui ça paraît par rapport à ce qu'il marque c'est pour ça voilà gardez ça pour vous et bien voilà pour vous amis Capricorne ascendant Capricorne merci pour votre présence passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501